Les prix de la nouvelle BMW Serie 7, une Jaguar XJ qui se refait une beauté et une voiture supersonique qui teste ses freins sur une F-Type, c'est le sommaire de ce mardi 16 juin. Bienvenue à tous ! Mais pour débuter, place à une nouvelle étoile qui rejoindra la Galaxy Mercedes cette semaine, le GLC. C'est en effet ce 17 juin que sera présenté ce nouveau SUV compact remplaçant du GLK dont voici les toutes premières images. Rendez-vous et donnez ce mercredi pour le découvrir sans camouflage. Attendu comme l'une des stars du prochain salon de Francfort du 17 au 27 septembre, ce Mercedes GLC partagera l'affiche avec la nouvelle BMW Serie 7. Il y a quelques jours, à peine dévoilé, BMW a annoncé son entrée en production. Et voici désormais sa grille complète de tarifs. Au menu, trois finitions. En entrée de gamme, cette limousine prévoit les jantes de 18 pouces, les projecteurs Full LED, la climatisation automatique Bison, l'écran tactile de 26 centimètres et de nombreux équipements de sécurité. Un cran au-dessus, la finition exclusive. Y ajoute l'affichage têteux haute couleur, la caméra de recul, la Hi-Fi 16 haut-parleur ou encore le toit ouvrant électrique en vert. Enfin, en finition M-Sport, c'est le kit carrosserie dynamique qui prime. Proposée en trois motorisations, la BMW Serie 7 de 6e génération s'offre à partir de 86 500 euros en diesel 730D de 265 chevaux. En essence, les prix débutent à 91 100 euros pour la 740i de 326 chevaux et font à bon à 120 900 euros en 750i doté d'un V8 de 450 chevaux. A noter enfin que pour bénéficier de l'empattement long limousine, il vous faudra débourser à partir de 97 250 euros en diesel et 98 300 euros en essence. Face à l'arrivée de cette nouvelle BMW Serie 7 ou encore de la récente Mercedes Classe S, Jaguar se devait de réagir et offre une remise à niveau à sa XJ. Esthétiquement, c'est le jeu des 7 erreurs avec la version actuelle. Si Jaguar nous assure qu'il a touché à la calandre, le signe le plus flagrant reste l'apparition de LED en forme de J dans les optiques. A l'intérieur, on notera l'adoption du dernier système d'infodivertissement de Jaguar Land Rover de 12,3 pouces, tactile, notamment avec la fonction Dual View. A propos d'équipement, cette Jaguar XJ restylée s'offre une nouvelle finition très haut de gamme, autobiographie. Sous le capot, c'est essentiellement le V6 3L diesel qui évolue, passant de 275 à 306 chevaux, le tout avec des émissions de CO2 et des consommations en forte baisse. Pour terminer, on reste chez Jaguar avec cette vidéo qui nous plonge dans les préparatifs de la future voiture supersonique, la Blondhorn SSC. En route vers un nouveau record de vitesse terrestre, en visant les 1600 km heure, voire plus, elle a besoin de tester en vrai ses futurs équipements, notamment ses freins. Partenaire du projet, Jaguar a donné une F-Type R au futur recordman Andy Green pour qu'il puisse tester le système de parachute. Et comme le dit le pilote, si ça fonctionne à 300 km heure, ça fonctionnera à 1600 km heure. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada